Merci à vous d'être là tout au long de cette journée où nous verrons et nous écouterons des personnalités très différentes qui vont s'exprimer à la fois sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'environnement, sur le plan aussi de l'artiste, sur le plan aussi de l'associatif, parce que je pense que c'est très important qu'à partir de ce thème, qui est un thème éminemment philosophique, on puisse développer différents registres. Je remercie infiniment des personnes qui sont venues des quatre coins de la France pour venir nous parler de ce thème ô combien important. Mais avant de présenter Francis, je voudrais dire, car vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui est une journée très particulière. Cette journée du 15 juillet a été préparée depuis très longtemps avec Damien, Emmanuel, Myriam, etc. autour de ce thème du jardin. Mais il se trouve que la culture, comme vient de le dire Emmanuel, est en ce moment en danger. En danger pour bien des raisons, notamment des raisons budgétaires, des raisons de transfert budgétaire à l'intérieur du territoire français. Et que donc le Syndéac, qui est le syndicat qui regroupe toutes les personnes qui travaillent dans le spectacle vivant, le Syndéac a décidé de faire de cette journée une journée emblématique et a choisi comme lieu Avignon. Et à partir de 14h30, le Syndéac organise une manifestation au sein d'Avignon pour pouvoir protester contre les coupures budgétaires, contre les transferts notamment des collectivités territoriales qui vont s'abattre sur le spectacle vivant et qui vont continuer à s'abattre sur le spectacle vivant. Nous avons donc, avec l'accord d'Emmanuel, proposé à François Lepilouer, qui préside ce syndicat, de venir nous rejoindre à l'issue de cette manifestation. François m'a dit que, manifestement, s'il y avait un peu de monde au cours de cette manifestation dans les rues d'Avignon, ils avaient pour but d'occuper un lieu symbolique à Avignon. Je ne sais pas du tout quel est ce lieu parce qu'il est tenu secret. Mais enfin, après la manifestation et peut-être l'occupation, François viendra nous dire comment s'est déroulée cette journée et quelles en seront les conséquences. Mais je voulais dire que nous soutenons cette manifestation. Le spectacle vivant va mal. En ce moment, les budgets, et on va connaître très vite, parce qu'ils sont en ce moment même en train de discuter entre les tutelles du ministère de la Culture et les tutelles de Bercy, mais je crois savoir déjà, hélas, par les intéressés du ministère de la Culture, que les exercices budgétaires et le budget de la Culture, et notamment des spectacles vivants, eh bien ces discussions sont très vives. Et je crois savoir qu'hélas, le budget de la Culture et particulièrement des spectacles vivants, ces arbitrages ne seront pas bons pour le ministère de la Culture. Donc je pense que ce n'est qu'un début et qu'il faudra continuer le combat. Alors ceci dit, cultivons notre jardin, cultivons notre jardin, retrouvons nos sources à l'intérieur de nos jardins respectifs, nos jardins intérieurs, mais nos jardins bien réels aussi. Et c'est vrai, quand ce thème a été choisi, j'ai tout de suite pensé à vous, Francis, parce que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, ayant trait aux arbres, ayant trait à l'écologie, ayant trait à l'environnement. Vous n'êtes pas seulement un amoureux de l'écologie et de l'environnement, vous êtes un spécialiste des arbres. Il n'y en a pas beaucoup comme vous à travers le monde. Vous avez un itinéraire très particulier. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes des arbres. Mais vous êtes aussi un homme qui pensait l'avenir de l'écologie et de l'environnement. Et petit à petit, vous avez allié votre souci de l'écologie et de l'environnement avec une perspective, je dirais presque géopolitique. Et vous avez inventé ce radeau des cimes, ce radeau des cimes qui est une sorte de, on pourrait dire, de radeau du ciel qui s'installe au-dessus de la canopée dans les régions tropicales. Vous avez d'ailleurs un projet qui s'intitule Promenade en forêt qui va donner lieu à un film l'année prochaine. Vous avez fondé une association et vous êtes en train de promouvoir donc un projet qui vous tient à cœur depuis très très longtemps, c'est-à-dire d'installer votre radeau des cimes partout là où la forêt tropicale est en danger. Car il faut savoir que les forêts tropicales sont en danger pour des raisons économiques. Et qu'en ce moment, dans le sud du monde, on est en train de piller cette forêt tropicale dont on a tellement besoin. Vous avez publié récemment un livre absolument passionnant aux éditions Actes Sud qui s'appelle La condition tropicale. Et ce livre est une merveille à bien des niveaux parce que nous nous apercevons qu'effectivement, dans les relations nord-sud, eh bien il y a un déséquilibre qui ne cesse de s'aggraver. Et pour moi, vous êtes à la fois un philosophe, un politique, un scientifique et un citoyen du monde. Je ne sais pas si vous acceptez ce titre. Et donc je pensais que pour démarrer cette journée, il serait bon que vous puissiez dire comment est né cet amour pour les arbres, comment il vous a mené à être engagé en tant que citoyen du monde et à défendre justement, en tant que spécialiste, à défendre la condition écologique et l'environnement, mais pas seulement de manière hexagonale, mais à penser l'avenir de notre monde. Et il est urgent de le penser. Donc, on vous écoute Francis. Ça va ? Vous m'entendez ? Très bien. Super. Eh bien, merci d'être venu. Il y a juste le terme de leçon qui me gêne. Oui, le terme de leçon de leçon, c'est ça. Je ne me vois pas donnant des leçons à qui que ce soit. Leçon, c'est partager, dialoguer. Oui, mais enfin, ça a une connotation qui ne me convient pas. Alors, prenez ça plutôt comme une sorte de réflexion personnelle. Et le titre que j'ai choisi, je ne sais pas si c'est marqué dans les papiers, c'est « Pourquoi les plantes nous font-elles tant de bien ? » Ça vous fait marrer ? Non, j'adore. J'en prends tous les deux. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais dire d'abord que les plantes, traditionnellement, elles sont méprisées. Ce n'est pas nouveau. Mon confrère et ami Pierre Lyotagui, ethno-botaniste, s'exprime à ce sujet. Je le cite. « À Lascaux, déjà, on ne voit rien de végétal. L'animal roi occupe tout l'espace. Et pourtant, c'est bien l'herbe, n'est-ce pas, qui fait le renne et l'auroque. C'est seulement que la plante ne prête pas à la gloire, qu'on ne la vint pas dans les périls. Rien, dit Lyotagui, pour la mémoire des exploits. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur les murs de la grotte de Lascaux, vous allez voir des milliers d'animaux, mais vous ne trouverez pas une plante, pas une feuille. Vous remarquez que dans notre pays, il y a une société protectrice des animaux. Je n'ai jamais entendu parler d'une société protectrice des plantes. Et quand on voit les ravages que fait l'administration dans les rangées de platanes le long des routes, on se dit que ça ne serait tout de même pas inutile. Quand j'étais jeune étudiant, l'écologie a pensé faire un grand bond en avant en abandonnant l'ivoire d'éléphant et en proposant à la place l'ivoire végétale. Il s'agit d'un palmier amazonien qui s'appelle Phytéléphas, l'éléphant végétal. Et ça semblait être une victoire de remplacer l'éléphant animal par l'exploitation de l'éléphant végétal. Mais je me dis, j'étais déjà botaniste à l'époque, je me dis mais attendez, attendez, j'ai rien contre les éléphants. J'adore ces bêtes-là. Mais on vit sur le même créneau, eux et nous. On rejette le même gaz carbonique et on mange la même matière organique. Moi, je préfère, s'il faut choisir, je préfère le palmier amazonien. En tout cas, personne ne se souciait de son avenir. Alors, moi, j'ai commencé mes études par les animaux. C'était conforme à... C'est encore comme ça, dans les universités où on fait de la biologie, il y a beaucoup plus d'étudiants intéressés par l'animal que par la plante. J'étais allé assez loin, j'avais commencé à publier sur des histoires d'organismes fossiles. Enfin bon, peu importe. Et puis, je peux vous raconter la minute, pas la minute, la seconde où je suis devenu botaniste. J'étais au quartier latin à l'époque et sur le balcon de mon petit appart, il y avait un pot de fleurs avec de la terre dedans. Je ne sais pas qui avait mis ça là, en tout cas pas moi. Et un matin, je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui pousse là-dedans. Ça ne m'intéressait absolument pas puisque j'étais du côté des animaux. Cependant, je l'ai vu pousser jour après jour sans que personne ne s'en occupe. Et puis un jour, il y avait des fleurs. Et quelques semaines après, il y avait des graines. Et quelques mois après, c'était tout un semi. La plante était revenue avec ses copines. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça, c'est franchement magique. Parce que si je m'étais intéressé à des animaux, si j'avais ambitionné d'élever des animaux sur mon balcon, j'aurais pu. Mais il aurait fallu que je les nourrisse. Il aurait fallu que je nettoie leurs excréments. Il aurait fallu que je supporte leurs cris. Et puis comme un idiot, je m'y serais attaché. Parce que tout de même, entre les animaux et nous, il y a des relations très très étroites. Et donc, ça serait mal terminé. J'aurais eu un mal fou quand cette bête serait morte. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un espèce de scotch qu'on m'arrachait des yeux. Je me suis dit, mais en biologie, cette petite plante-là, qui ne demande rien à personne, et qui se multiplie toute seule, dans une autonomie admirable, ça, c'est vraiment le sommet de la biologie. Et je continue à le penser. Alors depuis, je suis devenu botaniste, donc, et j'ai eu la chance de côtoyer les plus belles plantes du monde, dans les tropiques humides, dans les tropiques en général. Ma spécialité, c'est la forêt tropicale humide. C'est d'ailleurs un peu de ça que je voudrais vous parler. Et puis, oui, j'ai eu la chance de voir des plantes incroyables. Les orchidées joyaux, des sous-bois de Malaisie, les couilles du diable, excusez-moi l'expression, des îles Salomon. Et puis, des tas de plantes. Ah, ça vous intéresse ? Je vous ferai un petit dessin. Et puis, des plantes admirables, mais donc, je ne peux pas vous dire les noms, parce qu'elles n'ont que des noms scientifiques, et ça ne dirait rien à personne. En tout cas, pour moi, c'est le sommet de l'esthétique. Alors, pourquoi les plantes nous font-elles tant de biens ? Il y a des raisons classiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Vous avez des plantes alimentaires, comme le riz ou la tomate ou la pomme de terre. Bien sûr, on ne pourrait pas vivre sans. Vous avez des plantes industrielles, comme celles qui nous fournissent le caoutchouc pour faire les préservatifs et les pneus d'avion. Vous avez les plantes médicinales, l'if, le ginkgo, etc., etc., etc. Et puis aussi des plantes ornementales, très à l'honneur à Avignon, comme l'albisia et le mycocoulier. Bref, ça, c'est des catégories classiques. Ce n'est pas de celles-là que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler d'une réalité végétale qui est moins classique et qui est d'une certaine manière plus subtile, qui a en tout cas été moins étudiée. Une esthétique somptueuse, une très grande autonomie, rappelez-vous ma petite plante sur mon balcon, une totale discrétion. Elles sont taiseuses, les plantes. Ça ne vous aura pas échappé. Une très grande utilité pour l'être humain et une totale non-violence. Ça fait tout de même pas mal de qualités dont on devrait bien s'inspirer. Je commence par la non-violence. Ça donne aux plantes une absolue vulnérabilité. C'est très facile de couper une plante. C'est extrêmement facile de faire tomber un très grand arbre. Dans les forêts équatoriales que je fréquente, vous avez des arbres millénaires avec un tronc de 4-5 mètres de diamètre. Eh bien, avec une scie à chaîne, en un quart d'heure, c'est par terre. Une totale vulnérabilité. Et je constate que ça rend fou furieux les coupeurs de bois. Merci de m'aider. Je lance ce projet et j'aimerais pas ramener ces notices à Montpellier. Merci de nous aider. Vous savez, pour les forêts équatoriales, on n'a plus que 10 ans. Il restera des forêts, mais ça sera des forêts secondaires. Il restera des forêts secondaires qui n'ont aucun intérêt et qui, franchement, sont désagréables. Voilà. Mais ça fait 40 ans qu'on le dit, Laure. On n'a pas changé de date. Quand on a commencé à le dire, il restait 50 ans. Mais à mesure où le temps passe. Mais les forêts tropicales, ça représente quelle surface ? Non, attendez. Ce n'est pas les forêts tropicales, c'est les forêts primaires. Il restera, comme je l'ai dit, des forêts secondaires. Dégueulasse. Vous êtes obligés de tailler la route à coups de mochette dans des vols de moustiques et de trucs comme ça. Ça a vraiment perdu tout intérêt. Ce que je voudrais montrer au grand public, parce qu'on nous montre abondamment la déforestation. Ça, il suffit d'ouvrir un journal ou même d'ouvrir la télé. Mais on ne nous montre pas ce qu'on est en train de perdre. La beauté, l'intérêt de ce qu'on est en train de perdre. C'est ça que... Alors il y a un bon cinéaste. Je suis une digression. Il y a un bon cinéaste qui s'appelle Luc Jacquet, l'auteur de « La marche de l'empereur », c'est ça, et « Le renard et l'enfant ». Voilà, il s'est passionné pour ce projet. Donc maintenant, je suis devenu un peu plus optimiste. Je reviens à la non-violence des plantes. Écoutez ce que disait en Asie du Sud-Est, Lord Bouddha. Bouddha disait « La forêt est un organisme d'une gentillesse et d'une générosité sans limite, qui ne demande rien pour sa propre subsistance ». Vous ne verrez jamais une plante réclamée, quoi que ce soit. Mais qui nous offre tout ce que la vie lui permet de produire. « La forêt, » dit encore Bouddha, « étend sa protection à tous les êtres vivants, allant jusqu'à offrir son ombre au bûcheron qui la détruit ». Il y a là-dedans des qualités qu'on a vraiment perdu de vue. J'en viens à l'esthétique somptueuse des plantes. Là, je n'ai pas trouvé mieux que le Christ. Dans une vie qui, j'ai bien compris, était consacrée à toute autre chose, eh bien le Christ, il a eu son intermède botanique. Il est évident que quand on dit ça, c'est qu'on a passé un moment, le nez, dans une fleur. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Regardez l'hélice des champs, il ne tisse ni le fil. Et pourtant, je vous le dis, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Je ne sais pas si vous avez mis votre nez dans un lice, mais c'est vrai que c'est de toute beauté. On pourrait trouver encore plus beau. Mais enfin, à l'époque, c'était déjà pas mal. Des témoignages sur la beauté des plantes et des végétations qu'elle réalise, je les ai pris aussi éclectiques que possible. Émile Cioran, le nihiliste, très avare de son enthousiasme. Il suffit de regarder les titres de ses œuvres. Sur les cimes du désespoir, brévière des vaincus, de l'inconvénient d'être né, précis de décomposition. C'était pas un rigolo, Cioran. En tout cas, c'était pas un épicurien, ça c'est clair. Alors c'est pour ça que dans une œuvre assez noire, enfin je pense que vous la connaissez, j'ai eu plaisir à trouver ces quelques lignes. Marcher dans une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par l'automne, c'est cela un vrai triomphe. Que sont à côté suffrages et ovations ? C'est tout à fait différent du style général de Cioran. Donc ça m'a amusé de mettre ça. Dans un tout autre ordre d'idées, Francis Ponge, lui je l'aime bien parce qu'on est... Enfin il est né à Montpellier, moi je suis de Montpellier, donc c'est quelqu'un qu'on fréquente beaucoup. J'adore Francis Ponge. Il s'exprime sur le mimosa, le mimosa banal qu'on voit fleurir ici en fin d'hiver. Il est réjouissant, dit-il, de voir un être en développement aboutir par un si grand nombre de ses extrémités à de pareils éclatants succès. Comme dans un feu d'artifice réussi, les fusées se terminent en éclatement de soleil. On sent qu'il est profondément épaté d'avoir regardé de près un mimosa. Ça, c'est une occupation qui mérite d'être faite et vous n'aurez certainement pas perdu votre temps. Un poète peut-être un peu moins connu, Philippe Jacotet. Pardon, 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 pardon. Oui, je sais bien. Je le pensais un peu moins... Bon, bon, chéri. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, ça m'impressionne aussi ce qu'il dit. Il est devant un verger d'arbres fruitiers en fleurs et devant une telle beauté, il dit que c'est opposable au pire. Je trouve ces mots impressionnants. Une beauté opposable au pire. Qu'est-ce qu'il avait comme pire dans la tête ? La guerre, sans doute. Peut-être les camps de concentration. En tout cas, voilà une parole qui remet les plantes à leur place. L'esthétique, attention, elle n'est pas seulement visuelle. Ça serait trop court. Elle est aussi olfactive. Je voudrais vous dire un mot, ou plutôt faire dire des mots, sur les parfums des plantes. Ça ne vous aura pas échappé que les animaux, même quand ils sont vivants, ça a des parfums discutables. Et quand ils sont morts, alors là, ça pue franchement. C'est intéressant de comparer avec les plantes, parce que les plantes, quand elles sont vivantes, ça arrive à être le rêve absolu au point de vue parfum. Et quand elles sont mortes et décomposées, eh bien, on ne peut pas dire que ça sente mauvais. L'odeur de bois mort, de feuilles mortes, ce n'est pas très excitant, mais ce n'est pas des odeurs désagréables. En tout cas, rien à voir avec un rat mort, ça c'est sûr. Guy de Maupassant. Le chèvre-feuille grimpé sur le mur de la maison exhalait des souffles délicieux et comme sucrés, faisant flotter dans le soir tiède une espèce d'âme parfumée. Senancourt. Superbe, Senancourt. Une jonquille était fleurie sur un mur. C'est la plus forte expression du désir. C'est le premier parfum de l'année. Je sentis tout le bonheur destiné à l'homme. Attendez, moi, ça m'est arrivé que des parfums végétaux m'emmènent à des niveaux très, très élevés. C'est vraiment une expérience. Alors évidemment, on n'est pas très bon, nous, l'être humain, en matière d'olfaction. Il faut entraîner ce sens-là. Mais si vous l'entraînez, et je ne vois pas de meilleur moyen de l'entraîner que les plantes, ça se développe très vite. Ça s'entraîne, en effet. La palme, dans ce domaine, revient à Colette. Les géraniums rouges, exhalaient humides ce parfum complet qui fait songer à l'amour et regretter de n'être pas amoureux. Vous voyez ce que lui inspire un géranium ? Mais c'est des trucs qu'on voit sur les quais de la gare, ça. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Un effet positif sur notre santé physique et psychique. C'est vieux comme le monde. Mais enfin, il y a des témoignages que je voudrais tout de même... Oui, il y a un très vif intérêt actuel envers les plantes. C'est très épatant. Enfin, la situation ne se compare pas à ce qu'elle était il y a 30 ans. Enfin, je trouve que maintenant, il y a un intérêt collectif très puissant. C'est pas récent. Vincent Van Gogh sentait périodiquement monter en lui la folie. Il le sentait très bien. Je suis toujours obligé, dit-il, d'aller regarder un brin d'herbe, une branche de pain, un épi de blé pour me calmer. Les plantes calmes, en effet. Des données expérimentales récentes. Pas encore très connues. Certainement pas. En tout cas, assez connues. Des statistiques qui me parviennent des Etats-Unis. La semaine dernière. Des grandes villes américaines, des grandes villes des USA, mettent en parallèle les espaces verts de la ville et les zones de criminalité. Eh bien, c'est l'un ou l'autre. C'est pas très étonnant. Vous êtes pas d'accord ? Je vois que vous protestez. Je pourrais vous donner... J'ai pas d'opinion personnelle encore que ça me paraisse assez intuitif. Ah, j'espère bien. Bon, donc voilà. Ça m'étonne pas parce que quand il y a des arbres, eh bien, il y a plus de place. Il fait plus frais. Il y a de l'ombre. On est mieux. On est moins nerveux. Ça, je suis prêt à le défendre devant qui que ce soit. Une expérience menée en Grande-Bretagne il y a quelques années dans des hôpitaux londoniens. Le staff de l'hôpital a fait deux groupes de malades aussi identiques que possible. Alors évidemment, les gens sont pas identiques les uns aux autres. Donc on peut toujours critiquer cet aspect-là de l'expérience. Mais enfin, passons là-dessus. Ils ont fait deux grands groupes de malades aussi identiques que possible. Un des groupes a été soigné dans les locaux de l'hôpitaux, comme tout le monde. Et l'autre groupe a été soigné dans un local construit à cet effet avec une énorme baie vitrée de sorte que ces gens voyaient le mouvement des saisons sur une végétation, les floraisons, etc. Moi, ça m'étonne pas, mais le deuxième groupe a été guéri bien plus vite et dans des bien meilleures conditions. De mon point de vue, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais ça m'intéresse tout de même de voir des directeurs d'hôpitaux qui sont pas des botanistes démontrer ces choses-là et donner des chiffres à l'appui. Plus étonnant encore, il y a quelques années, il faudrait voir exactement quand, je crois que c'est dans les années 90, on a décidé qu'il n'y aurait plus de plantes vivantes dans les hôpitaux. Elles ont été considérées comme malsaines et on a viré toutes les plantes et actuellement, même un bouquet, vous amenez un bouquet à quelqu'un que vous aimez bien qui est malade, on vous le jette. Les plantes sont malsaines. Eh bien, figurez-vous, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu apparaître les maladies nosocomiales et figurez-vous que les hôpitaux expérimentaux qui ont eu le culot ont de remettre des plantes vivantes dans les locaux. Eh bien, il n'y a plus de maladies nosocomiales. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas du métier, mais j'attends ces données complémentaires avec le plus grand intérêt. Enfin, je vous donne l'avis là-dessus de Sigmund Freud à la fin de sa vie. J'ai perdu mon temps, dit-il. La seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Alors, ça m'amène au jardin. C'est intéressant de comparer un jardin zoologique, un zoo, avec un jardin tout court où on élève des plantes. Jardin zoologique, c'est franchement tristouille. Les animaux, ils sont en cage. Or, des êtres vivants mobiles n'aiment pas être en cage. Regardez, des singes dans un zoo, ils sont crades, ils sont goinfres, ils sont vicieux, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas chez eux. Ils ne peuvent pas s'adapter à ça. Alors, on a fait quelques progrès en leur donnant des coins de nature. Et bon, peut-être que c'est un peu mieux maintenant, mais ça reste tout de même des animaux en cage et c'est dramatique pour eux. Alors, les plantes, ce n'est pas du tout ça. Un jardin avec des plantes, elles ne sont pas du tout en cage. D'ailleurs, elles ne sont pas non plus enfermées. Ça m'amuse beaucoup de voir des jardins botaniques prestigieux comme celui du Cap Ferrat ou de Londres faire venir de l'autre bout du monde des plantes très, très rares, très belles. Bon, OK. Et puis, sans faire de bruit, ces plantes-là, vous allez les retrouver chez les voisins. Est-ce qu'elles se sont sauvées ? Pas du tout. On ne se sauve pas une plante. Si un animal se sauve, il est repris. Si on n'arrive pas à le reprendre, s'il est dangereux, on le tue. Mais la plante, elle n'a même pas besoin de se sauver. Elle envahit sans faire de bruit. Voilà. Je trouve ça drôle. D'ailleurs, ça m'amène à un témoignage personnel de Nelson Mandela. Vous savez, c'est 26 ans à Robben Island en face de Cape Town. Et il explique dans son autobiographie ce qu'il a maintenu les pieds sur terre et avec une tête capable de penser. Les gardiens de Robben Island ont assez vite réalisé qu'il avait la main verte. et on lui a donné un petit matériel, des fûts de 200 litres coupés en long avec de la terre et des graines. Et il a été chargé d'abord de nourrir les co-détenus en légumes et puis le personnel de la prison. Et puis, comme ça marchait tellement bien, à la fin de sa détention, il nourrissait tous ceux qui habitaient Robben Island, c'est-à-dire également les familles des geôliers. Et il a cette phrase que je trouve admirable « Je suis en prison, dit Nelson Mandela, mais mes plantes sont libres. » Superbe, non ? Mais d'un type comme ça, ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait lui, ça. Alors, tout le monde dans la vie a des soucis, des emmerdes, devrais-je dire. Descendre au jardin, ça ne les retire pas. Tout le monde sait bien que ça ne les retire pas. Ça se saurait si ça retirait les soucis. Mais si vous passez un temps suffisant dans le jardin, vous allez voir que les emmerdes en question, elles sont terriblement, puissamment relativisées. On s'aperçoit dans le fond que ces soucis, eh bien, ce n'est pas si important sur le long terme qu'on l'avait pensé. Et pourquoi est-ce que ça nous fait cette impression-là de relativiser nos ennuis d'êtres humains ? Enfin, je ne rêve pas. Chacun peut faire l'expérience et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Moi, je l'ai constaté 36 fois et tous les jardiniers à qui je pose la question sont unanimes. alors pourquoi ? C'est un sujet de réflexion qu'il faudrait vraiment conduire. Je suggère que ce soit parce que la fréquentation des plantes nous permet de renouer avec le temps long. Le temps des animaux, le temps des hommes, c'est un temps court, totalement différent. Et il y a des plantes assez rapides. Les plantes qui poussent le plus rapidement, ce sont des lianes tropicales. Et si vous vous concentrez sur la pointe de la liane, vous allez la voir pousser. C'est la même vitesse que la grande aiguille d'une pendule. Alors, si vous passez sans faire attention, ça vous échappera. mais si vous décidez d'y prêter vraiment attention, vous allez voir la plante pousser. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un record, les lianes tropicales, quoi qu'il en soit, les plantes vivent sur un temps long. On a introduit ou plutôt réhabilité assez récemment le concept d'immortalité potentielle pour les plantes, pour certaines plantes. Ça a un peu choqué la communauté des biologistes, mais c'est un concept qui tient très très bien. Les arbres les plus anciens, attendez, je vous raconte ça. Quand j'étais étudiant, c'est pas tout jeune, mais enfin, c'est dans une vie d'homme. Les arbres les plus anciens, c'était des Pinus longeva de Californie. Ils avaient 5000 ans. Ça nous paraissait énorme. C'est énorme. C'est contemporain de la construction des grandes pyramides d'Égypte. Mais les records concernant la durée de vie des plantes, on les a vus tomber 10 000 ans, 15 000 ans, 30 000 ans, etc. Eh bien, tenez-vous bien, on en est maintenant à 43 000 ans pour une protéacée de Tasmanie. Et je me dis, voilà, toute l'histoire de notre espèce zoologique, elle tient à l'aise dans la vie d'une plante. À l'aise, parce que la plante en question, le houe royal de Tasmanie, il est pas du tout du tout sur le point de crever. Absolument pas, à mon avis. Si on le laisse tranquille, il nous enterrera tous. Immortalité potentielle, attendez, je voudrais pas qu'il y ait de mépris sur le sens de cette expression. Bien sûr que les arbres meurent, mais ça veut dire que quand ils meurent, c'est pour une raison qui leur est extérieure. c'est le froid, c'est le feu, c'est un coup de vent qui les culbute, c'est un parasite, c'est un pathogène, c'est un bûcheron. Mais c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de programme de sénescence, alors que nous, hélas, nous en avons un. Mettriez-vous un être humain dans les conditions les plus favorables que vous puissiez imaginer, vous allez certainement pouvoir prolonger de quelques années la durée de sa vie, mais certainement, vous la doublerez pas. Tandis que pour un arbre, on peut pas généraliser, mais on commence à avoir une longue liste d'arbres potentiellement immortels. Pour un arbre, si vous lui maintenez des conditions favorables, il n'a aucune raison de mourir. On a maintenant expliqué tout ça sur le plan génétique et biochimique, c'est plein d'intérêts, mais je rentre pas dans ces détails. Je termine avec les plantes. Je crois que ce sont nos meilleurs alliés, nos meilleurs alliés, je pèse mes mots, face à une écologie mondiale qui se dégrade. Vous voyez, j'ai pas fait le calcul, il faudrait que je me branche là-dessus, mais si nous plantions, si chacun d'entre nous plantait un nombre suffisant d'arbres au niveau mondial, il faudrait faire ça, eh bien, il n'y aurait plus de réchauffement climatique. Vous savez qu'il faudrait même être méfiant parce que si on en plante trop, on risque d'avoir une vague de froid. ça s'est produit à plusieurs reprises au cours de l'histoire géologique. Je crois aussi que c'est la meilleure antidote aux contraintes de la vie contemporaine. Béton, bitume, bagnole, béton court. Eh bien, si vous avez des problèmes de ce côté-là, une solution, c'est pas les animaux, c'est les plantes. Enfin, je voudrais finir avec Voltaire, qui est quelqu'un que j'adore. Il est vieux déjà, il est retiré à Ferney, et il écrit à ses amis parisiens « Je ne m'occupe qu'à planter des arbres. Je sais bien que je suis trop vieux pour jamais pouvoir profiter de leur ombre, mais je ne connais pas de meilleurs moyens de prendre soin de l'avenir. » Voilà, c'est le dernier mot. Il était pour Voltaire. Bon, alors maintenant... Alors maintenant, vous nous en avez dit assez, mais en même temps, vous avez excité notre curiosité, donc je pense qu'il y a des questions de la part du public. Je vais peut-être, si le public m'autorise, poser une première question à propos, donc, de ce que vous avez en train de faire maintenant et de ce que vous avez esquissé très rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire la protection des forêts primaires. Qu'est-ce qu'une forêt primaire et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait comme expérience, parce que les personnes ici présentes ne connaissent peut-être pas votre travail scientifique absolument exceptionnel que vous avez fait en inventant ce vaisseau des cimes, ce radeau des cimes. Donc, il serait peut-être opportun d'abord de définir les forêts primaires et deux, que vous racontiez cette expérience extraordinaire à la fois scientifique mais aussi poétique que vous avez vécu au-dessus de ces forêts. Merci, Laure. Elle était un peu courte, ma conférence. Alors, la forêt primaire, mais tout le monde le sait, c'est une forêt qui n'a pas été abîmée par l'être humain, c'est tout. L'être humain, il passe partout. Il peut prendre quelques fruits, quelques bois morts, c'est pas ça qui va abîmer une forêt primaire. Mais par contre, s'il y a une exploitation, une exploitation des bois notamment, ou bien si on défrige pour faire des terres agricoles ou je ne sais quelle autre utilisation, là, c'est plus de la forêt primaire, ça devient de la forêt secondaire. Et alors, la forêt secondaire, si on attend un temps suffisant, elle va lentement mais sûrement redevenir primaire. Seulement, c'est une durée désespérante qui n'est pas dans le tempo de notre économie actuelle. Dans les tropiques humides, là où ça pousse le plus vite, nous avons calculé 7 siècles. Alors, en Europe, bon, en Europe, le problème ne se pose plus puisqu'on n'a plus de forêt primaire. mais disons, dans les endroits du monde tempéré où il y a encore des forêts primaires, les choses iraient beaucoup plus lentement. Je crois qu'il faudrait compter au moins 10 siècles. Voilà les forêts primaires. Alors, les forêts primaires des tropiques, par chance, il en reste encore un tout petit peu en Amérique du Sud, un assez bon morceau en Afrique centrale mais pour l'Asie, malheureusement, c'est terminé depuis longtemps, enfin depuis, oui, pas mal d'années et il reste un bon morceau en Nouvelle-Guinée, Papua-Nioguini. C'est là-dessus qu'on voudrait faire un témoignage pour montrer aux gens ce qu'ils sont en train de perdre. Quand j'étais gamin, il est passé le monde du silence. Palme d'oracane. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le grand public a découvert le milieu sous-marin à cette occasion et ça a eu des retombées qui continuent de nos jours. Mes collègues océanographes m'ont tous dit que l'océanographie de Haute-Mer, elle a été lancée, en tout cas, elle a été rendue possible par ce film. Alors, je ne me prends pas pour le commandant Cousteau, mais je rêverais qu'on arrive à faire un film qui montrerait aux gens les beautés de ces forêts équatoriales. jamais une végétation n'a été calomniée à ce point-là par les médias parce que vous pouvez ouvrir un bouquin, une bande dessinée, jeter un coup d'œil dans un film, ouvrir la télé, c'est présenté comme l'enfer. Le générique n'est pas fini que vous avez déjà vu des serpents menaçants, des migales énormes et puis le héros, il se bat avec des moustiques et vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il faudrait protéger un endroit aussi dégueulasse ? Bonne question. Effectivement, si on nous la présente comme ça. Et puis la littérature, j'aurais dû amener ça, mais il y a des témoignages effrayants de gens illustres qui se sont répandus dans une espèce de calomnie épouvantable. Moi, je prétends que ce sont des endroits superbes pour qui aime la vie. C'est vraiment le meilleur endroit au monde et c'est ça qu'avec Luc Jacquet, on espère montrer aux gens. Voilà. Alors, si les choses vont mal et que les forêts disparaissent, ça restera au moins comme un espèce de témoignage. C'est un peu tristouille, mais nos descendants, ils pourront pas nous reprocher d'avoir pas au moins gardé un souvenir. Mais si les choses vont bien, mieux, enfin, comme je l'espère, comme dans le cas du monde de silence, je voudrais que l'exploitation des dernières forêts primaires, ça devienne moralement impossible. C'est un métier que je trouve scandaleux. Je n'arrête pas de le dire. Vous êtes une multinationale de la déforestation, de l'exploitation des bois tropicaux, des bois précieux. Vous recevez d'abord, vous avez beaucoup d'argent puisque vous venez d'un pays riche. Vous êtes aidé à la fois par votre gouvernement et par le gouvernement du pays où vous allez travailler. Vous n'avez pas eu besoin ni de planter les arbres ni de vous en occuper quand ils étaient jeunes puisque vous allez travailler en forêt primaire. Ajoutez à ça que vous payez les travailleurs avec un lance-pierre et qu'il vous faut juste quelques tronçonneuses et quelques appareils pour sortir les bois. Eh bien, évidemment, vous faites fortune. C'est trop facile. C'est trop facile. Et ça se fait en notre nom mais sans nous consulter. On est bien à Avignon, n'est-ce pas ? J'adore cette ville et en été comme ça, c'est génial. Mais il ne faudrait pas que ça nous empêche d'entendre le rugissement des tronçonneuses parce que dans les basses latitudes qui sont les pays dont je m'occupe moi, ça n'arrête pas. En 99, il y a eu cette grande tempête et les Français étaient horrifiés. Je leur ai dit ben écoutez, c'est pas compliqué. Pour une fois, vous vivez ce que vivent au quotidien les populations des régions tropicales. Voilà, c'est pour ça que je demande votre aide pour ce film. Et le radeau des cimes ? Ah, le radeau des cimes, ben écoutez, c'est de très loin ce que j'ai fait de plus amusant. Mais il ne faut pas en parler au passé, ça continue. On ne fait pas de bruit, mais... Alors, bon, vous avez une grande forêt équatorienne 50 mètres de haut. Si vous regardez la répartition des espèces vivantes, il y en a un peu dans le sous-bois, un peu à mi-hauteur, un peu plus haut, et puis dans la canopée, c'est-à-dire les 3-4 mètres les plus hauts, en pleine lumière, vous avez 75% de la diversité biologique. Ça, on le sait depuis 1982. C'est pas si vieux. En 1982, il y a un collègue américain de la Smithsonian, un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Terry Irwin. Ça n'a pas fait de bruit. En 1982, notre biodiversité mondiale, elle a été multipliée par un facteur 10. Elle est passée de 3 à 30 millions. Qu'est-ce qu'il a fait, Terry Irwin ? Il a simplement recensé les insectes d'une canopée équatoriale. Alors maintenant, on s'est aperçu que c'est encore plus riche qu'il ne l'imaginait. Et on parle de 100 millions. Enfin, il vaut mieux avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas, en fait, combien il y a d'espèces sur cette Terre. Ce qui est certain, c'est que c'est astronomique et que tant qu'on a vécu sur les régions tempérées, les nôtres ici, on sous-estimait gravement l'ampleur du problème. Alors, sachant que la canopée était aussi riche, c'est 1982. Moi, je me suis branché sur ce problème. En 1984, le premier radeau a flotté sur la forêt du Pila près de Lyon et en 1985, en Guyane française. Alors, l'appareil a été compliqué à mettre au point. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a eu un vrai travail de groupe. Et puis, maintenant, on a un beau radeau qui est à 600 mètres carrés et qui pèse 600 kilos. Parce que cette canopée, c'est comme des gros coussins côte à côte. Le problème, c'est que c'est mou. Vous ne pouvez pas marcher dessus. Ça serait trop simple. Si vous y allez avec des baskets, vous allez être déçus. Il faut une raquette. Il faut la même chose que ce qu'utilisent les Québécois quand ils marchent sur de la neige fraîche. Il faut répartir votre poids sur une grande surface. Et notre architecte, Gilles Bersolle, que vous devriez connaître, il nous a fait un radeau de 600 mètres carrés. Donc là, on peut monter à 6 avec du matériel et on a à notre disposition toute la canopée. C'est ça, le principe. Oui, Sébastien Giorgis. Par rapport à un moment de votre intervention, je pensais à votre collègue, enfin, je dis collègue, mais vous me direz, Aldo Léopold, un américain qui nous a quittés en 1949. par rapport à la place de l'homme dans ces milieux-là, lui, il était pour une exclusion, il est mort avec cette idée, pour une exclusion complète de l'homme de certaines parties de la planète. Je ne sais pas ce qu'on appelle la deep écologie. Et il y a un débat philosophique important sur cette question-là avec les différentes attitudes qu'on peut avoir. On sait que d'autres, et d'autres Américains ont prêché plutôt pour l'attitude du jardinier, le jardinier planétaire que Clément a repris ici en France. Il l'a vulgarisé. Voilà. Comment vous situez-vous ? On a compris que vous n'étiez pas le despote de la Terre que nous sommes tous, mais entre ce qu'il appelle le citoyen et le jardinier, comment vous positionnez-vous ? Parce que ça exclut y compris le tourisme. Je sais, je sais, oui, j'ai lu la deep écologie. Alors, je trouve ça absurde. Pour une raison évidente, enfin, qui est pour moi évidente, c'est que l'être humain, en tant qu'espèce zoologique, est originaire des canopées équatoriales. Et donc, exclure l'être humain de l'endroit même où il a pris naissance, ça me paraît absurde. En outre, c'est donner à l'être humain un statut surnaturel que j'exècre. Parce que ça, ça nous mène aux catastrophes écologiques qu'on est en train de vivre. Je crois qu'il serait beaucoup plus sage et en tout cas plus humble de reprendre notre place dans la nature, de comprendre que nous avons une place dans la nature. C'est pas l'être humain en tant que tel qui détruit ces forêts. Que ça soit l'Afrique, l'Amérique, l'Asie ou la Mélanésie, vous avez là des ethnies forestières qui sont parfaitement en équilibre avec la forêt. Ils vivent bien, ils prennent ce qu'ils veulent, y compris du bois d'œuvre et des fruits, des racines, tout ce qu'ils veulent, des plantes d'ornement, des plantes hallucinogènes, tout ce dont ils ont besoin. Mais ça détruit pas. Ça reste des forêts primaires parce qu'ils sont pas très nombreux et qu'ils sont pas très gourmands. Ils font pas de stock. Ils font pas de commerce. Donc voyez de quel côté je me situe. De toute façon, je suis nettement plus du côté de Gilles Clément. Merci pour ce sursaut effectivement en Avignon d'entendre ce qui est fondamental. une petite question. À chaque fois, cette sensibilité, bien sûr, nous pousse à vouloir nous lever et aller planter un arbre, en tout cas essayer d'empêcher ceux qui les, en un quart d'heure, enlèvent quelques millénaires. Que pensez-vous de l'implication de l'enseignement, je dirais même presque, en maternelle ? Quelle est l'influence que nous pourrions, enfin que vous pourriez, puisqu'on a la chance d'être dans une université, mais en amont ? Que faire avec nos enfants de 5, de 3, de 8 ans ? Jusqu'où on va aller avec cette dichotomie d'un enseignement primaire qui ne prend pas en compte cette tragédie-là, mais tant d'autres, mais en tout cas celle-ci, ça me semble important. J'imagine que vous avez des contacts avec les enseignants ou avec le ministère de l'Éducation ou des gens plus impliqués. Merci. C'est un domaine où je ne suis pas pessimiste parce que les gamins, que ce soit mes petits-enfants ou les gamins que je croise, ils ont une sensibilité écologique que moi, je n'avais pas à leur âge. Ne me demandez pas où ils l'ont acquise. Ce n'est pas évident que ce soit à l'école, mais le fait est là. Ils ont une très grande sensibilité écologique. Amener des gamins au moment des abattages d'arbres dans les rues, vous allez les voir en larmes. Il me semble qu'au même âge, je m'en serais totalement foutu complètement. Enfin, ce n'était pas mon problème. Non, non, je crois qu'on peut être assez rassuré sur ce plan-là. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas pour dédouaner l'Éducation nationale, mais il y avait un enseignement. C'est ce qu'on appelait les sciences naturelles dans le temps. Je sais bien, oui. Mais par chance, les choses vraiment passionnantes, elles passent à côté de l'école et elles atteignent les gens par des voies plus intéressantes, peut-être. Pourquoi pas ? Dans le col, pourquoi ne pas être responsable ? Parce que les responsables de tout ça, ils sont toujours en retard d'un métro. Écoutez, à l'université, on a retiré les enseignements de botanique à peu près au même moment que dans le public, ils montaient un intérêt comme il n'y en a jamais eu envers les plantes. Non, j'en déduis qu'ils sont en retard d'un métro. Ils comprennent rien, mais ils sont dans leur bulle. Attendez. À l'ENA... Mais si, mais si, attendez. Attendez. À l'ENA, j'ai eu la surprise de constater qu'il n'y a pas un mot d'écologie dans le programme de l'ENA. Or, comme on s'emploie, on s'emploie, ça ne vous étonne pas ? Moi, ça m'a étonné. En tout cas, j'ai voulu le vérifier. Et comme on leur apprend que c'est l'élite de la nation, eh bien en sortant de là, ils en déduisent que l'écologie n'est pas digne de l'élite de la nation. Alors, il ne faut pas s'étonner après que les ministres successifs de l'éducation nationale ne comprennent rien à ce genre de choses. C'est ni la droite ni la gauche, c'est les deux. Oui. Pardon. Le problème ne vient pas de cette notion du temps que l'on a... Vous avez lancé tout à l'heure la notion du... Le temps des animaux, c'est le même que le nôtre. D'ailleurs, on arrive assez bien à se comprendre avec les animaux. On a peur des mêmes choses. On a envie de manger les uns comme les autres. On a un langage commun. Le temps, c'est le même pour un poisson rouge et pour moi, pour une mésange et pour moi. Par contre, la plante... Alors là, vous avez raison, c'est un temps totalement différent. Mais la plante, c'est l'altérité absolue. Tout est différent, y compris le temps. Mais peut-être que le temps serait à mettre en toute première ligne. J'aime beaucoup dans ce domaine-là ce qu'a écrit Paul Valéry dans Dialogue de l'arbre. La plante fait voir son temps. C'est du temps... Un arbre, c'est du temps rendu visible. Alors effectivement, nous, on n'est pas à la hauteur. Oui, donc, un petit mot d'abord pour revenir sur l'ENA. Je ne peux pas m'en empêcher puisque je suis président d'université et j'ai beaucoup de mal à imaginer, comme vous, je vous rejoins sur ce point de vue, qu'on puisse former, comme on le fait à l'ENA, de toute façon, une caste, puisqu'il s'agit d'une caste, à part, hors du monde. Je crois que la responsabilité des universités comme les nôtres, il est temps que l'enseignement supérieur en France se réforme avec l'idée qu'on doit former ensemble tout le monde et non pas former l'élite d'un côté et le reste de la nation de l'autre. Et ça, nous en avons une responsabilité commune et je pense que c'est une parole politique que nous devons porter tous ensemble. Hormis cela, moi, la question que j'ai à vous poser en tant que sociologue puisque c'est ma spécialité, relève de ce qu'on appelle nous en sociologie les actions rationnelles. J'entends bien toute cette idée, ce discours que vous tenez avec lequel on peut se rejoindre en valeurs. On peut tous partager ces valeurs et j'allais dire que c'est essentiel, c'est pas trop compliqué. Néanmoins, nous sociologues, on observe des comportements qui sont totalement étonnants. Combien même on soit habité par des valeurs écologiques importantes, il nous arrive de faire des actes qui sont en contradiction avec nos valeurs. Il nous arrive de jeter des papiers par terre ou des ordures par terre même si l'on sait au fond de nous qu'on fait quelque chose de grave. On le fait quand même. Et je pense qu'on a une absence forte de cette pensée, de cette réflexion autour de ces actions qui ne sont pas rationnelles mais qu'on fait quand même. Pourquoi commettons-nous des actions non rationnelles par rapport à cela et par rapport à notre système de valeurs qu'on peut défendre avec force ? Ça c'est ma première question. Ma deuxième question relève effectivement du film. Cousteau, quand il fait son film sur le monde du silence, en réalité, il fait ça avec une grande naïveté. On voit effectivement que Louis Mal va chercher dans ce film je découvre la nature, c'est extraordinaire. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui va donc enclencher une curiosité sur l'océan. Ça n'a rien transformé de notre relation à l'océan en réalité parce que justement, il n'y a pas eu à mon avis cette réflexion sur le fait qu'on continue à déverser des ordures dans l'océan, etc. Donc le lien entre le film et ses actions, je pense qu'il est important à penser. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Si, le lien entre le monde du silence et les actions, j'en ai dit un mot. L'océanographie de Haute-Mer s'est trouvée confortée, c'est à peu près à cette époque-là qu'elle est apparue. Et encore maintenant, les océanographes, ils ont la plus grande admiration pour Cousteau. Non pas Cousteau en tant qu'océanographe, n'est-ce pas ? Mais en tant que cinéaste et en tant que celui qui a réalisé le film qui a ouvert les yeux à tout le monde. Un instant, je reviens sur l'ENA. Un problème grave. Je suis allé un cran plus loin. Je les ai contactés. Je leur ai demandé si ça ne les intéresserait pas que je vienne leur parler des problèmes de la forêt équatoriale. Eh bien, ils n'avaient pas le temps. Le programme était saturé. Oui, monsieur. Le problème est très long. Pensez-vous qu'on est bien passé dans les pays développés le bonheur de la somme pour la préservation des forêts primaires ? Qu'on pensait qu'on a du bon château de l'oeuvre du Parc parce qu'on a des fichiers ici ? La pleine de la brosse est escalée parce qu'on a des fichiers ? Ma question est que est-ce qu'on est bien passé pour bonheur de la somme qui est en besoin de faire leur substance de l'entamer la forêt ? Est-ce qu'on ne pourrait pas doubler ça de conseils dans les pays développés pour revoiser ce qui est abandonné par la culture et le faire tomber sur la culture pour remettre l'arbre et l'administration à la place de l'eau ? Vous avez parfaitement raison, monsieur. Et c'est une difficulté à laquelle je me heurte chaque fois que je parle à des responsables politiques dans les pays tropicaux. Je leur dis protégez votre forêt. Ça a beaucoup plus de valeur quand c'est debout que quand c'est abattu. Mais ils me disent « Mais attendez, est-ce qu'il reste des forêts primaires en Europe ? » Et non. Je suis obligé d'avouer qu'on n'en a plus. Alors il me dit « Bah laissez-nous faire ce que vous avez fait vous-même. » Bon alors, vous allez peut-être trouver ça un peu un peu jésuite, mais c'est pas exactement la même chose. Mais vous allez voir aussi que le responsable politique il peut pas me prendre au sérieux quand je dis ça. C'est pas exactement la même chose de couper une forêt où il y a 5 espèces d'arbres ou de couper une forêt où il y en a 400. Voilà. C'est pas exactement la même destruction de la biodiversité, mais ça devient un langage un peu alambiqué. Et j'ai beaucoup de mal à faire passer ce langage-là dans les tropiques. Nous n'avons plus de forêts primaires en Europe. Nous n'en avons plus depuis très très longtemps. Nous n'en avons plus depuis les moines des Fricheurs, depuis les Romains, depuis les moines des Fricheurs et puis ensuite tout ce qui restait au 19e siècle s'est tombé. Donc on est très mal placé. Mais c'est ce que j'ai dit en commençant. Je veux donner de leçons à personne. On est très mal placé pour donner des leçons. Oui, oui, j'ai fait ce tout. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est à peu près aussi marginal que si je vous trouvais un animal qui sent bon. Non, non, vous avez raison. Il y a des plantes qui puent de façon effrayante. C'est simplement qu'elles sont adaptées à la pollinisation par les mouches. Quant aux plantes carnivores, ce n'est pas vraiment un danger. C'est un artifice pour se procurer de l'azote dans des régions où il n'y a pas d'azote minéral. C'est tout. On ne peut pas, malgré ça, les considérer comme des organismes violents, n'est-ce pas ? Oui, bon, c'est sur la qualification d'esthétique que vous avez accordée aux plantes en général. Mais vous n'avez pas fait de catégorisation, y compris dans la végétation qu'on trouve à Avignon-Intramuros, entre les plantes, je dirais, d'ornements qu'on trouve au Carrefour, avec les jardiniers municipaux, et puis les herbes folles, c'est-à-dire celles qu'on détruit, qu'on n'a pas envie de voir, etc., et qui doivent disparaître entre les pavés. Donc là, il me semble qu'il y a aussi dans nos sociétés occidentales et à peu près de chez nous, disons, des plantes ou des herbes dévalorisées et d'autres qui sont au contraire survalorisées. Alors, pour revenir à la question également de l'enseignement, parce que moi, je m'en occupe un petit peu, c'est vrai quand même que dans l'école maternelle, on fait quand même beaucoup de plantations, beaucoup de jardins botaniques. et sur Lyon, que je connais un petit peu, il y a une association qui justement fait une action, je dirais, culturelle, de culture aussi, avec des écoles et qui justement vont dans des, je dirais, des endroits un petit peu hors du commun, sauvages, pour montrer aux enfants justement les herbes folles, c'est-à-dire le chien d'an, c'est-à-dire celles qu'on a envie de... celles qu'on détruit généralement, et donc maintenant il y a une action à l'intérieur même des municipalités pour conserver ces herbes négatives qui, il n'y a pas encore si longtemps, devaient disparaître par rapport à ce critère de beauté. C'est pour ça que je suis un peu en contradiction avec vous sur la caractérisation esthétique des plantes. Donc vous me direz ce que vous en pensez et puis d'autre part je voudrais vous interroger sur... on emploie vulgairement le terme de jungle, un mogli, etc. Qu'est-ce que vous mettez vous sur le terme de jungle ? Non, jungle... L'enfant de la jungle... Attendez, je commence par ça. Voilà. c'est franchement, dans notre métier, c'est franchement péjoratif. Jungle, c'est de la forêt secondaire dans laquelle il est dur de vivre et où il est dur de se déplacer. La forêt primaire, une fois abîmée, une fois violée, elle se change en jungle. Alors, concernant les plantes dans les villes, il me semble que là aussi, on peut être assez optimiste parce que je vois le nombre de villes maintenant qui s'enorgueillissent d'avoir une très grande diversité biologique. Les gens de la ville font le recensement très précieux, très précis de tous les insectes, de toutes les plantes et on n'utilise plus de pesticides depuis longtemps. Les désherbants dans les villes, c'est complètement terminé à telle enseigne que maintenant, on met des ruches en haut des immeubles et on a le miel des villes qui est enfin un miel non pollué. C'est curieux, mais les choses changent. Les choses changent. Il y a évidemment, de toute évidence, il ne faut pas faire de distinguo entre un arbre d'ornement, officiellement d'ornement et puis les petites plantes qui poussent au pied. Tout ça participe de la même esthétique somptueuse. C'est une question d'échelle. Concernant les écoles maternelles, en effet, j'ai eu l'occasion de voir des choses admirables récemment. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité à Villevorde dans la banlieue de Bruxelles et j'ai vu une école où les enfants avaient leur jardin et la cantine de l'école était en autosuffisance en ce qui concerne les légumes. J'ai trouvé ça admirable. Oui ? De toute façon, on est d'autant plus fort que l'environnement est plus dégradé. Alors ici, peut-être qu'on n'est pas tombé assez bas. En tout cas, je vois qu'en Europe, les leaders, c'est les Britanniques et les Néerlandais. Eh bien, c'est les deux pays où il n'y a plus vraiment de végétation naturelle. Voilà, je trouve qu'il y a là-dedans des motifs d'espoir, mais il faut travailler dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas de questions, mais simplement quelques réflexions. J'ai toujours été émerveillée de la pensée chinoise et notamment de la pensée taoïste pour laquelle l'être humain et le monde végétal sont indissociables. Donc, c'est vraiment pour eux que la nature, un arbre, une plante est de même nature que l'être humain. La grande différence, c'est que la plante est immobile alors que l'homme est mobile, évidemment. Elle est mobile après, grâce au vent. Mais c'est vraiment une pensée qui est très intéressante sur ce plan-là. Très intéressant aussi dans cette pensée taoïste, c'est leur astrologie. Leur astrologie, le jargon astrologique et taoïste, on ne parle pas du tout de planète, mais on parle de troncs célestes et de branches terrestres. C'est très intéressant parce qu'ils placent l'être humain entre ciel et terre, faisant partie intégrante du cosmos, de la nature et donc complètement dépendant de cette nature. Et une autre réflexion, j'ai entendu une émission de radio, non pas sur France, sur France Culture, mais sur France Inter il y a quelques semaines, avec une... C'était un témoignage d'une directrice de prison en Corse. Les prisonniers ne sont pas enfermés du tout, ils sont complètement libres. ils ont même la clé de la prison, mais ils s'occupent beaucoup de jardins. Ah oui, oui, ils ferment le soir, ils ouvrent le matin, enfin c'est vraiment une expérience très très étonnante et chaque prisonnier a un rôle très précis, il y en a qui s'occupent du jardin, de la forêt, du bois, etc. et à les écouter, ces prisonniers, c'était absolument incroyable. Mais ils étaient admiratifs de la nature, du jardin, ils étaient des prisonniers heureux et libres. Mais c'est dans une île tout de même. C'est comme Robben Island. Je reviens un instant sur le Tao. J'ai la plus grande admiration pour le taoïsme et quand on se regarde un peu à l'intérieur, on s'aperçoit qu'on est tous plus ou moins taoïstes. Ça veut dire que tout excès contient en lui-même le germe de l'inverse. Heureusement qu'il y a ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour admirer le Tao. Malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois, ils n'ont pas appliqué ça. Parce qu'un grand pays qui n'a plus de forêt, c'est même pas qu'ils n'ont plus de forêt primaire, ils n'ont plus de forêt du tout. Ça date de l'époque de Zheng He, 1421, au moment de la construction des énormes flottes qui ont découvert le Nouveau Monde avant Colomb. Et depuis, il y a une tradition d'abattage du moindre arbre. Si vous voyez un arbre en Chine, c'est qu'il a été planté récemment et qu'il n'est pas encore abattu. Mais ils se revendiquent tous de la pensée traditionnelle. C'est l'impression que j'ai. Alors comme ils ont terriblement besoin de bois et qu'il n'y a plus de bois en Chine, ils vont le prendre au Laos, au Vietnam, au Cambodge, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. C'est pas très taoïste malgré tout. Enfin, remarquez que je ne veux pas leur jeter la pierre parce que nous aussi, on n'a jamais été en conformité avec nos idéaux. Il y a des lieux dans le monde qui ont été répertoriés, consacrés comme faisant partie d'un patrimoine et qui sont considérés comme patrimoine d'humanité, notamment par l'UNESCO. Est-ce que... C'est une question, bien évidemment, peut-être un peu néophyte, mais est-ce qu'on pourrait considérer qu'un jour, les forêts, puisque ce sont les primaires que vous aimez et que vous souhaitez protéger, est-ce qu'on pourrait considérer que ces forêts-là pourraient, par des institutions hautement internationales et très, très, très institutionnelles, pourraient être considérées elles-mêmes comme les lieux construits par les hommes, mais cette fois-ci, les espaces construits par la nature, élaborés par la nature, est-ce que ça pourrait devenir des lieux d'humanité protégés, patrimoine de l'humanité de par leur beauté et ce qu'elles contiennent comme comment dire, comme progrès pour l'homme et la planète. Madame, il y a déjà depuis longtemps des forêts qui appartiennent au patrimoine mondial. J'en ai visité beaucoup avec la caution de l'UNESCO. Donc l'idée n'est pas neuve. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile pour l'UNESCO de mettre son logo sur l'entrée d'un parc national que de le surveiller réellement. Alors le problème, c'est aussi que les populations locales qui ignorent tout de l'UNESCO et qui n'en ont rien à foutre des choses qui viennent des régions riches, eh bien, ça les énerve, vous voyez ? Et tout d'un coup, alors ils avaient l'habitude d'utiliser ces forêts depuis toujours et tout d'un coup, on prétend le leur interdire. Alors on voit le quartier général du parc national qui prend feu. C'est lamentable mais c'est comme ça. Et puis les forêts elles-mêmes ne sont pas du tout protégées par ce statut. Ça serait très naïf. Une des premières grandes réserves, c'est le parc de Thailles en Côte d'Ivoire. Moi, pour... Pour moi, c'était la plus grande enfin la première de mes grandes forêts primaires et puis quelques années après, dans les années 70-80, des photos aériennes ont montré qu'il y avait des pistes de débardage à l'intérieur, donc qu'il y avait de la collecte de bois et le journaliste qui a publié ça, il a été reconduit à la frontière. Pourquoi ? Parce que c'était la famille du président qui faisait ça. Alors il ne faut pas s'imaginer un seul instant qu'un label UNESCO ou qu'une déclaration de réserve biologique intégrale ou de parc national, ça a la moindre valeur, ça a pour effet d'énerver les gens sur place. Alors, à propos de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, je voudrais apporter un très court témoignage personnel. Il se trouve que j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire, que j'ai eu l'occasion d'y retourner dans le cadre d'une mission du Quai d'Orsay il y a 6 mois et j'ai retrouvé une Côte d'Ivoire absolument métamorphosée, une Côte d'Ivoire où il n'y a plus de forêt et une Côte d'Ivoire où les dégâts de cette déforestation s'accompagnent non seulement d'une pollution absolument incroyable à Abidjan où on ne peut plus respirer, il faut pratiquement un masque pour pouvoir respirer, mais aussi, et je voulais en connaître les raisons, mais aussi Abidjan, comme vous le savez peut-être, est construit entièrement sur une lagune qui a des eaux qui circulent avec la mer qui est toute proche, et bien cette déforestation a eu comme conséquence d'assécher la lagune qui est maintenant complètement remplie d'une espèce de végétation avec des, comment ça s'appelle là, ces plantes rhizomiques là, comme de la mangrove qui a envahi complètement ce qui était de l'eau mouvante, et ce qui accentue complètement la pollution de la ville. Donc je voulais savoir quels étaient les effets réels de la déforestation. Là, on prend, vous venez de parler de la Côte d'Ivoire qui était effectivement un des pays où il y avait les forêts les plus, alors pour le coup, primaires, magnifiques que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais enfant et adolescente, mais là, aujourd'hui, on voit vraiment une écologie, une déforestation qui s'accompagne d'une pollution intense et d'une atteinte à la respiration des hommes. C'est malheureusement pas du tout propre à la Côte d'Ivoire. Mais non, mais attendez, dès que vous coupez la forêt, vous ouvrez la porte à l'érosion des sols. Et donc le ruissellement amène tout ça. Alors c'est dans la lagune Nébrié, dans le cas d'Abidjan, mais c'est pareil partout. Quand ça va directement en mer, alors c'est le récif de corail qui meurt parce que l'eau est polluée, enfin l'eau est pas polluée, non turbide. Il y a de la boue qui se dépose sur le corail. Dès qu'il y a déforestation, il y a érosion, donc comblement des points creux. Abidjan, c'est très triste, en effet. Moi, j'y suis retourné aussi. Eh bien, ce grand pays forestier qui était l'honneur de l'époque coloniale en matière de production de bois, eh bien maintenant, sur la place d'Abidjan, si vous voulez vous faire faire une caisse, faites-la en bois d'Italie, ça vous coûtera moins cher qu'en bois ivoirien. Voilà comment des pays deviennent importateurs de bois. c'est un peu plus cher, c'est un peu plus cher. Sous-titrage ST' 501